Je veux peut-être me présenter rapidement Sohra Bechara du Liban, libanaise Je suis née en 1967 Je suis dans les quatre entités J'ai vécu en guerre civile et aussi bien sûr l'occupation israélienne depuis 1978 du Liban Je me suis engagée dans la résistance armée contre l'occupation israélienne depuis 1985 et en 1988 j'ai tenté d'éliminer le chef de l'armée supplétive israélienne et dans sa maison Et oui Et bien sûr suite à l'opération dans sa maison qui est encadrée par le centre le plus grand et le plus important des israéliens au sud du Liban occupé depuis 1978 On était sûr que je veux être soit liquidée sur le champ soit arrêtée aussi sur le champ torturée, exécutée après Il y avait un pourcentage de 1% que je survis à tout ça et je suis adoptée 10 ans de détention dans 6 ans d'idolment temps en condamnation dans un camp de détention qui était coupé du monde complètement pas d'organisation internationale pas de parents on ne sait pas qui est vivant, qui est mort femmes et hommes durant ces 15 ans de la présence de ce camp de détention on a eu à peu près 15 000 détenus en gros 400 femmes Il y a eu bien sûr des morts sous la torture exécutées directement bref tout ça si on le doit en tant que femmes libanaises qui ont résisté en tant que résistants au Liban contre l'occupation israélienne si on le doit si je le dois je le dois à une personne c'est la femme palestinienne et cette femme palestinienne effectivement elle n'a pas commencé son combat en 1984 ni en 82 ni en 738 ni en 48 elle a commencé son combat depuis 1920 c'est à dire dès qu'ils ont commencé ces grandes puissances les anglais à l'époque et les français avec leur politique de colonisation au Moyen-Orient dans le monde arabe avec cette politique de créer par les français d'un côté un état chrétien dans le monde musulman parce que c'est plus classe chrétien c'est plus joli on a des cravates des chaussures bien lamées c'est bien et hop les anglais schématisent mais par hasard aussi on a un autre état en expulsant tout un peuple en exterminant en continuant à exterminer à mener toute une politique et d'apartheid et d'extermination extrajudiciaire et d'exécution extrajudiciaire et d'occupation et de murs d'apartheid et tout ce que vous voulez et on a créé sur ce terrain qui est la Palestine un état désolé mais par hasard aussi de l'autre côté il y avait juifs donc le Liban d'un côté et Israël de l'autre côté le Liban ok c'était fait avec les gens qui sont de là qui sont venus de là qui sont nés là et Israël depuis 1920 on a assisté à des manifestations qui ont été menées et par les palestiniennes et par les palestiniens et elles étaient dans les rues contre la politique de colonisation elles étaient là elles étaient présentes en 1948 avec la création d'Israël elles étaient encore là afin de se retrouver côte à côte éparpillées dans les quatre points du monde entre les camps en Syrie Jordanie le Liban Palestine même Gaza Cisjordanie Israël et sans parler de tous les pays où on retrouve partout tous ces palestiniens cette femme palestinienne bien sûr elle a vécu comme tout le monde arabe comme toute femme dans le monde arabe oui nous sommes nés dans une société qui est patriarcale qui est religieuse qui est agricole vous voulez qu'on dise ah il y avait oui voilé d'un côté ok mais c'est pas grave nous sommes nés là et nous sommes prêts à faire notre révolution et notre insurrection et nos changements nous-mêmes et on arrive à le faire si c'est pas aujourd'hui c'est demain si c'est pas demain c'est après demain on va arriver mais avec nos moyens et nos pouvoirs et notre processus jamais les démocraties peuvent n'y naître en étant exportées de l'extérieur à l'image de la démocratie qui nous a emmenés en Irak les Américains jamais cette femme palestinienne oui je lui dois moi en tant que Libanais la résistance depuis 1948 je l'ai vu je l'ai vu j'ai lu son parcours dans tout ce monde elle était là présente au Liban face à des guerres et des guerres et des guerres en 1975 au Liban voilà on a la guerre civile qu'est-ce qu'on fait ? on a la guerre civile on a l'occupation en 1978 et là je ne peux pas nier que je n'ai pas même pas vu que j'étais enlevé de mon village que j'étais privée de mon village de mon lieu d'enfance parce qu'on était complètement embarqués dans cette guerre civile et là à côté ce palestinien cette palestinienne elle continue ils continuent tous dans une résistance contre cette occupation israélienne jusqu'à 1982 et en 1982 quand il y a eu l'occupation israélienne qui est arrivée jusqu'à Beyrouth et on répète et on le répète et même si on connaît cette histoire peut-être mais on continue à la répéter parce qu'on nie ce qui s'est passé et ce qui se passe tous les jours en 1982 quand il y a eu l'occupation israélienne qui est arrivée et qui est arrivée jusqu'au cœur de Bellevue là le monde a eu un massacre comme par hasard et les massacres c'est compris contre les palestiniens mais c'était après la sortie c'était après la sortie et l'accord international et le chapeau mis par les américains de tous les militaires palestiniens donc on n'avait pas de militaires palestiniens on n'avait pas de leaders palestiniens ils ont quitté Beyrouth dans les de Tripoli du nord du Bel du nord du Nibor et qui était là elles étaient là les femmes palestiniens ils étaient là les enfants de ces femmes palestiniens et quand il y a eu le massacre de Sabra Jettila ce sont elles qui ont été massacrées et pourquoi elles n'ont pas quitté Sabra Jettila et se réfugier dans d'autres endroits comme moi en tant que libanaise qui avait sa pièce d'identité en tant que libanaise affiche je suis libanaise je peux passer je peux me protéger contre cette occupation israélienne contre les bombardements israéliens de Beyrouth oui moi j'ai pu me protéger en tant que libanais mais elle elle n'a pas pu se protéger en tant que palestiniens parce que si elle aurait pu échapper à ce camp et aller à Beyrouth Est elle aurait dû être de nouveau être massacrée par cette droite qui a ouvert les bras et les portes pour cette occupation israélienne parce que c'est une alliance historique qui a emmené cette occupation à entrer et facilité bien sûr et c'est suite à ces massacres que pour la première fois effectivement j'ai vu cette cause de face et j'ai pas voulu devenir un deuxième palestinien en 1978 je ne l'ai pas réalisé mais en 1982 c'est là où on a réalisé on a réalisé en tant que front de la résistance nationale libanaise que effectivement cette occupation israélienne ne s'arrêtera jamais sur la Palestine c'est tout un projet c'est toute une idéologie qui est là on veut l'eau on veut les terres on veut notre sécurité interminable c'est pas important combien de personnes on tue c'est pas important combien de maisons on va détruire c'est pas important les oliviers c'est pas important tout ce qui est humain et matériau ce qui compte c'est eux le projet science c'est ce qui compte pour eux bien sûr cette femme palestinienne elle a mis elle a mis du temps pour rentrer dans cette résistance armée et et ce n'est qu'avec la création de FPLT le Front Populaire et avec la terre il y a eu il y a eu un mot d'ordre on ne peut pas faire la résistance sans nos femmes elle est devenue elle s'est imposée elle est devenue une partie incontournable le rôle de la femme palestinienne était incontournable dans cette résistance et elle a continué elle a continué elle a continué elle a continué et bien sûr pendant cette période il faut bien se rappeler on a l'ex-union soviétique on a l'Iran qui a émergé la révolution iranienne il y a la Syrie on a l'Arabie saoudite on a la Jordanie on a tout ce monde d'Arabie et il faut c'est tout un puzzle et il faut bien 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 regarder ce puzzle parce que ce qu'on vit maintenant c'est la construction totale de ce puzzle comme ils ont voulu ces grandes puissances il faut anéantir cette résistance oui effectivement c'est grâce à cette femme palestinienne qui a résisté qui a continué à résister et qui continue à résister et en Palestine et dans les camps et dans le monde entier pour préserver cette pensée résister contre l'occupation israélienne on a réussi au Liban grâce à la résistance et du front de la résistance nationale libanaise et des mouvements islamistes comme le mouvement Amal comme Hezbollah qui est devenu et ça on ne peut pas le nier il est devenu la tête de cette résistance on aurait bien aimé que la résistance soit au niveau de tout le pays que tous les Libanais fassent à Israël mais ça passe pas comme ça et c'est pas grave ce qui m'intéresse c'est que grâce à cette résistance on a réussi à libérer notre pays il y a encore des hommes qui ne sont pas libérés les fermes de Chebra et les sept villages et les collines de Kershub mais c'est grâce à cette résistance qu'on a réussi à retourner en demi dans nos villages après 22 ans d'être éloignés de nos terres et nous tenons et nous tenons à fond jusqu'au bout parce que c'est notre survie cette résistance et maintenant tout ce qui se passe dans le monde arabe oui nous sommes un peuple qui rêve à la justice sociale oui nous sommes un peuple qui a le droit de vivre des démocraties oui nous avons le droit de voter et de choisir nos élus oui nous avons le droit en tant que fin d'être libre avec nos corps et avec nos esprits oui 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 mais ce qui se passe actuellement dans le monde arabe oui on est révolté contre ces régimes oui nous voulons mettre à côté Hussein Barak et Ben Ali et Bachar Al-Assad et Ammar Al-Kazafi et même tout et bien sûr Qatar il ne faut pas il ne faut pas toucher ni Qatar ni l'Arabie Saoudite tous ils sont dans la même poche nous n'avons pas des pays dignes de leur peur nous n'avons pas des pouvoirs qui sont dignes de leur peur ce qui est visé c'est la résistance c'est la résistance par excellence en 2006 on a essayé de frapper de frapper cette résistance à plein fou en Palestine on est en train de détruire la société palestinienne mais malgré ça il traverse il continue à traverser cette épreuve et au Liban qu'est-ce qui se passe on essaie d'écraser cette résistance contre cette occupation israélienne on n'a pas le droit de dire non à Israël dire non à Israël c'est-à-dire nous sommes en train de dire non aux Nations Unies c'est-à-dire je suis en train de dire non à cette création qui était faite par cette communauté internationale c'est-à-dire je suis en train de dire non à ces Américains qui tiennent par les bouts de ficelles ces Nations Unies et si les Russes actuellement ils ont dit non avec ce qui se passe en Syrie et ils ont déposé leur vaisseau c'est pas parce qu'ils aiment la Syrie et c'est pas parce qu'ils sont pour la résistance contre l'occupation israélienne et c'est pas parce qu'ils aiment nos peuples arabes c'est parce qu'une seule chose parce qu'ils craignent pour eux-mêmes pour leur survie c'est actuellement en tout cas pour moi c'est ça le schéma on continue dans ce schéma et pour moi les femmes dans tout le monde arabe dans tous les mondes arabe elles sont capables de faire le changement comme elles étaient capables de mener une résistance de 60 ans de 60 ans après 60 ans elles sont là elles continuent par ces palestiniennes toutes les femmes arabes elles sont prêtes à continuer leur combat et pour leur justice et pour l'égalité et pour les démocraties et pour qu'on soit libre pour créer des pays dignes de nous et de tout le peuple arabe merci merci